Ils sont venus en nombre pour accueillir à leur façon la mission interministérielle envoyée par le gouvernement pour travailler avec les collectifs guyanais mobilisés depuis près d'une semaine. Aucun affrontement, mais un cordon de sécurité déployé pour les tenir éloyés des voyageurs. Les 500 frères venus dire à la délégation qu'ils ne sont pas leurs interlocuteurs. Nous rejetons catégoriquement cette délégation qui n'a aucun pouvoir, aucune légitimité de discuter avec les 500 frères et Trump-Diolos. La délégation interministérielle a été prise en charge par un hélicoptère de l'armée dès son arrivée. Une sortie de l'aéroport discrète, loin des caméras et des manifestants. Dans le même avion, Gabriel Serville, le député de Guyane. C'est un combat que je supporte, c'est une démarche que j'apprécie parce que quand on voit le niveau d'incertitude qu'il y a autour du développement de la Guyane aujourd'hui, quand on voit les problèmes d'insécurité que connaît le territoire de la Guyane, je considère que leur démarche est une démarche tout à fait honorable qui va dans le sens de la préservation des intérêts de la Guyane. La maire de Cayenne faisait aussi partie des voyageurs. L'élu prône le dialogue. Le gouvernement a envoyé une délégation, moi je pense qu'il faut les rencontrer et puis s'ils ne vont pas dans leur sens, qu'ils arrêtent les négociations. Mais je crois qu'il faut instaurer un dialogue parce qu'il faut sortir, il faut sortir de cette situation par le haut, c'est clair, ça il le faut. Mais moi je suis pour que les collectifs rencontrent la délégation. Bien loin à ce moment-là des agitations de la rue. Des parents d'élèves venus récupérer leurs enfants bloqués à Paris depuis trois jours en raison des mouvements sociaux. 54 familles sont ce soir réunies.